Bonjour, bonjour à tous, 38ème numéro du JT de la télé. Bonjour, bonjour à tous, 38ème numéro du JT de la télé. Cette semaine, on a un sommaire très chargé. On parlera notamment de France 4 qui a été sauvé par Emmanuel Macron. On parlera aussi de TF1 et M6 qui fusionnent. Qu'est-ce que ça va changer pour les téléspectateurs ? On vous dira tout. On fera un point sur les audiences avec un bilan sur The Voice, les Marseillais et mariés au premier regard dans une toute nouvelle chronique. On parlera aussi du concept de Marble Mania, la nouvelle émission de Camille Combal sur TF1 prochainement. Et on terminera avec les nouveautés et une partie du casting de la nouvelle saison de Fort Boyard cet été sur France 2. Sans oublier comme chaque semaine le bref de l'actu. Cette semaine, les animateurs et la date de diffusion de Appel à témoins sur M6, le concept des rois de la pâte à modeler sur C8 et la date de diffusion de Championne Famille de Footballers et enfin le retour de Cuisine Impossible sur TF1. Voilà donc pour le sommaire, les timecodes de chaque sujet est à retrouver sur l'écran et dans la description. On parlera de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique ! Et on commence comme chaque semaine par le bref de l'actu. Et cette semaine, on va parler notamment du concept des rois de la pâte à modeler sur C8. En effet, dans un communiqué, la chaîne a annoncé le développement d'un nouveau pharma en partenariat avec H2O Productions et Tako. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été évoquée mais le résultat devrait arriver très prochainement à l'antenne. Côté concept, la chaîne indique qu'il s'agit d'un nouveau divertissement familial avec parents et enfants au cours duquel 8 familles expertes de construction en pâte à modeler s'affronteront dans des épreuves artistiques et techniques, en jeu une couronne d'or et un gain exceptionnel dont le montant n'a pas été dévoilé. Avec ce nouveau format, la chaîne compte bien surfer sur le succès de Lego Master sur M6 et poursuit sa stratégie de chaîne plus feel-good et familiale. On parle maintenant de Appel à témoins dont on vous a déjà parlé la semaine dernière dans cette émission. Cette semaine, on a appris qu'elle serait le duo d'animateurs. Et bien, elle serait présentée par Nathalie Renou et Julien Courbet. Pour rappel, dans cette émission, M6 est en collaboration avec les ministères de l'Intérieur et de la Justice pour relancer des affaires non élucidées et aider les familles en lançant des appels à témoins en direct. En plus du duo d'animateurs, on a également appris cette semaine la date de diffusion de la première qui sera lancée en prime time le lundi 7 juin prochain à 21h sur M6. On commence à les spectateurs. De retour en seconde partie de soirée, le 13 novembre dernier, Cuisine Impossible avait été suivi par 988 000 Français. Voilà pour le bref de l'actu, on passe maintenant au sujet de la semaine. Et on commence avec France 4 qui est finalement sauvé par Emmanuel Macron. Cette semaine, dans un tweet, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait maintenir la chaîne France 4 sur la TNT. Il indique, je cite, « Chaîne de l'animation et de l'éducation, France 4 a pris une place à part dans les foyers, notamment depuis la pandémie. Je souhaite qu'elle poursuive sa mission autour de deux axes, jeunesse en journée, culture en soirée, pour prolonger le succès de l'expérience Culture Box. » De son côté, Delphine Ernotte, la présidente du groupe France Télévisions, a indiqué sur Twitter, je cite, « Je remercie le président de la République Emmanuel Macron. C'est une marque de confiance pour le service public et ses salariés, qui œuvrent tous les jours au service de nos téléspectateurs. Nous sommes très honorés de poursuivre cette mission pour les jeunes et la culture. C'est une petite surprise puisque la fin de vie était annoncée pour le 20 août prochain pour France 4, d'autant plus que les audiences ne sont pas en forte baisse depuis plusieurs mois. À titre indicatif, sur le mois d'avril, France 4 a enregistré une moyenne de seulement 1% de part d'audience, soit une baisse de 0,2% sur un an. La chaîne reste devancée par l'autre chaîne destinée au public jeune, Gully, qui a obtenu une part d'audience de 1,4% au mois d'avril. On parle maintenant de la fusion entre le groupe TF1 et M6. En effet, c'est l'annonce choc de la semaine. Bertelsmann, maison mère de M6, et Bouygues, maison mère de TF1, vont tenter dans les prochains mois de fusionner leurs groupes médias respectifs pour créer un géant français capable de rivaliser avec les plateformes américaines comme Netflix ou Amazon Prime. Cette volonté de rapprochement encore inimaginable il y a quelques années a été officialisée dans un communiqué commun cette semaine. À l'issue de l'opération, dont la validation devrait durer jusqu'à fin 2022, Nicolas de Taverneau, actuel président du directoire de M6, devait être proposé pour devenir à 72 ans le PDG du nouvel ensemble. Gilles Pellisson, actuel PDG de TF1, deviendrait pour sa part directeur adjoint du groupe Bouygues, en charge des médias et du développement. Avec près de 641 millions d'euros, le groupe de Martin Bouygues va acquérir 30% du nouvel ensemble, tandis que RTL Group, détenu par Bersassmann, en conserverait 16%, le restant étant constitué de capital flottant. Les acteurs de l'opération ont ainsi TF1, TMC, TFX, TF1 Série et Films et LCI, ainsi que M6, W9, Sister et Gulli, mais aussi les radios du groupe M6, RTL, RTL2 et Fun Radio. Seules 7 autorisations pour diffuser sur les ondes peuvent être accordées en même temps à un même groupe de télévision. La nouvelle entité devra donc se séparer d'au moins 3 fréquences. TF1 en compte en effet 5, tout comme M6, si l'on ajoute Paris 1ère diffusée sur la TNT payante. Si elle se conclut, la transaction devra donc déboucher sur l'émergence d'un géant français, quatrième acteur européen du marché de la télévision. Les deux groupes afficheraient aussi un chiffre d'affaires cumulé de 3,4 milliards d'euros. Bertmann avait fait savoir en avril dernier sa volonté de prendre une décision avant l'été concernant le sort de M6. Après avoir reçu de nombreuses offres de Vivendi, Energy ou encore Xavier Niel, le géant allemand n'avait pas caché sa préférence pour TF1. Ce mariage devra donc obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence à l'issue d'un processus de contrôle qui devra prendre près de un an et demi. Isabelle Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence, a commenté sur France Info, je cite Nous allons regarder comment l'opération affectera la concurrence sur différents marchés. Tout d'abord le marché de la publicité, sur des chaînes de télévision gratuites, puisque TF1 et M6 ont actuellement une part de marché considérable. Ensuite sur les marchés d'acquisition des droits, donc ce qui concerne la relation avec les producteurs de télévision, et les achats de programmes, de films ou encore d'achats de droits d'événements sportifs. Et l'un des derniers points qui sera regardé de près, c'est aussi le marché de la diffusion des chaînes de télévision sur les plateformes ou sur les boxes internet. Elle prévient par ailleurs, je cite « ça pourrait être compliqué qu'une telle opération puisse être envisagée ». Le conseil supérieur de l'audiovisuel devra lui aussi se prononcer sur les changements des fréquences impliquées par l'opération. Enfin, quel impact pour le téléspectateur ? Verrons-nous des crossovers de Koh-Lanta avec Philippe Echebest ou Joséphine Ange Gardien avec les Marseillais. La réponse est évidemment non. Les chaînes ont tout intérêt de garder leur public bien distinct. Toutefois, comme dit avant, le groupe devra se séparer de trois chaînes. Ainsi, selon Philippe Bailly, président du cabinet NPA Conseil, spécialisé dans l'économie de l'audiovisuel, le nouveau groupe devrait renoncer à la licence de la TNT payante de Paris 1ère, qui perdurerait sur le bouquet. TF1 C et E-Film pourraient également voir son signal coupé sur le Hertzien. Les fictions sont trop ancrées sur les plateformes et donc n'auraient plus trop sa place sur les ondes. Enfin, W9 et TFX, qui proposent une programmation relativement proche, avec de nombreux programmes de télé-réalité, pourraient être mis en balance comme troisième sacrifié, toujours selon Philippe Bailly. Autre changement, les nouvelles consoeurs n'auront plus à se livrer de batailles sur la programmation et vont donc éviter de diffuser des séries américaines le même soir. Le dernier et le plus gros changement se passerait à la radio. Le groupe M6 possède trois stations, contrairement à TF1 qui n'en possède aucune. La chaîne pourrait donc avoir tout intérêt à profiter de cette fusion pour faire de ses animateurs de nouvelles égéries de radio. En tout cas, c'est un gros dossier qui ne manquera pas d'être suivi dans cette émission dans les prochaines semaines, évidemment pour vous tenir au courant. On fait une pause dans ce JT de la télé pour une toute nouvelle chronique, les audiences de la semaine, c'est parti, générique !